Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Allez, on va regarder les énergies, ok ? Les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Ça ne veut pas sauter. Donc là, si tu as une question, si tu as une question, demande. Alors, il y a, attention, il y a ceux et celles qui sont célibates. Alors, attention, pas tout confondre, parce que, je l'ai déjà dit, le mot célibataire, franchement, pour moi, il ne veut plus rien dire. Ah bah non, 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 parce que célibataire, déjà, il y a plusieurs célibataires. Oui, il y a, je vous explique. Vous voyez ça ? Je t'explique. Tu peux avoir des hommes, des femmes, ah oui, célibataires, oui, oui, ils sont célibataires, oui, ils vivent avec personne, oui, mais dans leur tête, ils ne sont pas célibataires. C'est dans leur tête, ils sont célibataires, mais, mais, oui, ils sont célibes, ils sont célibes, ils vivent chez, ils ont, ils vivent avec personne, mais, 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 mentalement, ils ne le sont pas. Ah, je vais t'expliquer, c'est que, écoutez bien, vous avez, oui, il y en a des célibataires, mais, je te parle de ceux et celles qui vivent avec personne, ceux et celles qui couchent avec personne, Et oui, il y en a, il y en a, mais, le problème, c'est que dans leur boîte crânienne, oui, dans leur petit cerveau, ils ne sont pas célibataires. Alors, oui, ils ne sont pas mariés, oui, ils ne vivent avec personne, mais, dans leur tête, là, dans leur crâne, dans leur boîte crânienne, ils ont quelqu'un, si vous voulez, dans le crâne. Oui, ils ont quelqu'un d'autre dans le crâne, donc, quelqu'un de leur passé. Alors, le problème, c'est que, ah, putain, ça, alors, franchement, moi, excusez-moi, je ne suis pas dans le jugement, c'est ce que, là-haut, on me dit. Alors, vous êtes des hommes et des femmes célibataires, oui, vous vivez avec personne, oui, vous êtes libre de faire de nouvelles rencontres, oui, mais non, ok, alors, ils vivent, si vous voulez, dans le passé, oui, dans le passé, le passé, par exemple, d'un espoir d'être avec quelqu'un d'autre. Alors, expliquez-moi, comment vous voulez construire quelque chose avec un homme ou une femme, si, mentalement, vous, vous, vous bloquez, ok, pour des hommes ou des femmes, avec qui, bah, c'est fini, ou que, alors, certains, certaines, il y a eu quelque chose dans le passé, il y en a même pas. Alors, peu importe s'il y a eu un truc ou pas, vous, il n'y a plus rien, d'accord ? Alors, expliquez-moi, comment vous voulez rencontrer, il y a ceux et celles, alors, attention, aussi, là, c'est pareil, ceux et celles qui ne font plus du tout de rencontres, et puis, ceux et celles que si. Mais, au final, messieurs, mesdames, si on regarde bien dans la logique des choses, bah, vous n'avancez pas, puisque vous vivez, soit dans l'attente d'un retour d'un ex, allô, allô, mon amour, mon biqué, je t'aime, ou alors, d'hommes et de femmes qu'il n'y a rien eu. Alors, au final, c'est pareil, puisque, de toute façon, vous ne faites rien avec quelqu'un d'autre. Donc, si on regarde bien, vous vivez dans l'espoir, secrètement, que, soit des ex reviennent, soit de commencer, parfois, quelque chose avec quelqu'un qui n'a rien eu. Alors, excusez-moi, mais il y a un problème, et que, de l'autre côté, il y a, c'est, il y en a, il y en a qui veulent, par exemple, faire des rencontres, mais pas avec des hommes ou des femmes comme ça. Bon, mais, eux, le problème, c'est qu'ils vont vous parler. Si, si, ils vont vous parler, mais vous remarquerez, bizarrement, messieurs, mesdames, vous me direz, ce genre de mec et de nanas qui t'offrira rien, rien, qui, enfin, je ne te parle pas de cadeau matériel, on n'en a rien à foutre, en fait, voyez, c'est le cœur, les sentiments, c'est des mecs et des nanas qui te diront jamais ce que tu veux entendre, et qu'est-ce que vous voulez entendre ? Bon, ben, je ne sais pas, qu'ils t'aiment bien, qu'ils te trouvent joli, ou beau, ou une évolution, ou une première rencontre, ou, etc. Et ça, c'est que le début, hein, parce qu'on m'adonne, rien que le début, c'est mission. On dirait pire que Koh-Lanta avec ce genre d'homme ou de femme qui, en règle générale, tout ce qui est cœur, oui, l'amour, les sentiments, ne te dira pas. Et si on te le dit, de toute façon, ça n'avancera pas entre vous deux. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Ben, c'est simple, parce que c'est ce truc où ils ont l'espoir, où qu'une ex ou un ex reviennent, ah ouais, ou alors, parce que parfois, c'est encore pire, ils ont des vues, par exemple, sur des mecs ou des nanas, qui, nanas, strictement, ils n'en ont rien à foutre d'eux ou d'elles. Mais, au final, que ça soit ex, ou que ça soit, allez, un mec ou une nana qu'on ait envie, si, ils ne vous disent rien à vous, c'est qu'ils ont espoir, de toute façon, ou d'un ex ou de quelqu'un d'autre. Donc, si on regarde bien, c'est pareil. Donc, quelque part, ils ne vous bloquent pour rien. Ah ben si, si. Mais, c'est pas... En plus, en général, au début, je t'explique, en règle générale, c'est eux qui vous... Écoutez bien. C'est eux, d'une manière ou d'une autre, qui vont tout faire pour que vous les remarquiez. Ah si, alors ça, alors là, ils feront tout, si vous voulez, pour que vous les remarquiez. Mais, attention, que ça soit vous qui venez leur parler. Alors, vous allez me dire pourquoi ils font ça. pourquoi ils ne font pas la démarche de venir vous parler. Alors, attention, vous savez que maintenant, les rencontres, bon, c'est plus trop dans la rue. Non, 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 non. Parce que les gens se disent, ben oui, ils se disent quoi ? Si, par exemple, je la vois dans la rue, elle va m'envoyer chier. Ou il va m'envoyer... Lui ou elle va m'envoyer chier. Bon, parce qu'il y a les femmes, ok ? Et puis, il y a les hommes. En règle générale, les femmes, vous savez, enfin, les femmes bien élevées, bien éduquées, quand un homme, par exemple, vient la broncher dans la rue, en général, en général, on n'aime pas trop. Parce que tu te dis, c'est quoi ce mec-là ? Je marche dans la rue, il me voit, ou je ne sais pas, ou tu es au resto, ou à la cafette, ou en train de mettre l'essence. Bon, et que c'est vrai que, bon, les mecs vont se dire, se disent, oh putain, bon, bref. Alors, c'est vrai que, en général, pas trop. Et que, c'est de plus en plus, il faut dire la vérité, soit, allez, sur des sites de rencontres, après, ça peut être, allez, de partout, parce que maintenant, hop, punaise, c'est, les réseaux, c'est la chasse partout, donc, partout, c'est-à-dire, même maintenant, où, normalement, on ne doit plus draguer sa drague, alors, vous imaginez ? Ah ben oui, même sur les réseaux, même où, normalement, on ne drague pas, ça drague, alors, imaginez, ah si, parce qu'il y a des endroits, même sur les réseaux sociaux, où ce n'est pas des sites de rencontres, et, soit, disant, ils cherchent l'amour, ah oui, mais non, mais ce n'est pas vrai, mais non, ce n'est pas vrai, parce qu'en règle générale, écoutez, ils sont partout, alors, Facebook, Instagram, de partout, des sites, même, que ce n'est pas pour l'amour, bon, mais bon, après, il y a des sites de rencontres, mais, au résultat, ça sera la même, je te le dis, parce qu'en règle générale, souvent, souvent, après, ça peut être les deux, mais, bon, en règle générale, ça va bloquer, voilà, ça va bloquer, parce que, il y en a un des deux, après, des fois, ça peut être les deux, mais en général, c'est un sur deux, soit, tu vis dans l'espoir d'un retour d'une ex, d'un ex, ou alors, je ne sais pas, avez vu quelqu'un, je ne sais pas où, et, bon, bon, mais, si on regarde bien, ce genre de mec et de nana célib, ah ouais, alors, il y en a un toujours qui va avancer, mais souvent, il y en a un non, alors, je vais t'expliquer pourquoi, hein, bon, je ne vais pas me répéter, mais, le problème, c'est que, vous, par exemple, de l'autre côté, vous êtes libre, dispo, et vous avez envie d'avancer, mais je vais t'expliquer pourquoi ça n'avance pas, bon, ah, au départ, parfois, tu ne les captes pas, ah non, tu ne les vois pas, alors, ils vont se débrouiller, mais si, ils vont se débrouiller, pour que tu les voyes, t'inquiète, d'une manière ou d'une autre, mais ils veulent que ça soit vous, messieurs, mesdames, qui venez leur parler, mais si, je te le dis, alors, le truc, c'est à se demander, pourquoi ils veulent que vous les remarquiez, pourquoi ils veulent que vous leur parliez, si, dans leur petit cerveau de petit poids, au final, ils n'ont aucune intention de faire quoi que ce soit avec vous, mais en réalité, soit avec une ex, un ex, ou quelqu'un, bon, qui plaît, mais ce n'est pas vous, alors, dites-moi, qu'est-ce qu'ils vous veulent, alors, des fois, c'est en attente, ah si, si, en attente, par exemple, que l'ex, ou l'ex, on revienne, ou alors, que la femme, ou le mec, on a vu, je ne sais pas où, les capte, allez, donc en gros, quelque part, on va dire que, ah, c'est en attente de, de patois en fait, de toute façon, bon, allez, mais en général, le problème, c'est que, par exemple, ça arrive que, vous pouviez avoir, un coup de cœur, ouais, pour ce genre de mec, ou de nana, bon, mais en général, c'est bizarre, moi, je te dis, qu'ils peuvent se débrouiller, ou alors, alors après, il y a d'autres métiers, il y a des métiers, alors, il y a les voyantes, oui, les voyantes, les astralucides, ok, exemple, que, ma foi, peut-être, que, ce genre de mec, de nana, ébrancher, pas en vérité, pas trop, mais tellement désespéré, qu'on veut son ex, ou quelqu'un, qu'on avait vu, je ne sais pas où, parce que, tu as les deux, se dit, ma foi, si j'essayais un peu, peut-être, des ressentis, des clairvoyantes, ou des médias, machin, et, peut-être, alors, il y a celles, qui ne le sont pas, il n'y a pas du tout, puis, il y a celles, qui ont un niveau, subté, summum, comme elles sont fortes, tu vois, que, bon, ce genre de, 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 je ne sais pas, je ne sais même pas, comment je pourrais appeler, ce genre de mec, de nana, en fait, qui se sert des autres, très égoïste, humainement, qui n'a aucun cœur, en fait, se dit, je suis tellement désespéré, pourquoi pas, bon, et bien sûr, tu sais, que dans ce domaine, les ressentis, les médias, que ce soit les médias purs, ou les médias cartos, il y en a, ben, elles ne sont pas bonnes, ah ben ça, écoutez, il faut dire la vérité, pas, pas toutes les médias hommes, sont fortes, ah, pas toutes les cartos sont fortes, d'ailleurs, il y a d'autres métiers, parce qu'il y a les bons, et puis il n'est pas bon, alors, c'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'ils ne sont pas assez évolués, et qu'ils n'ont pas, ils ont encore des blocages dans leur vie, qui ne leur permet pas, si tu veux, si tu veux, de voir clairement, la situation, voilà, parce que souvent, ben, eux aussi, par exemple, ils sont en attente de, par exemple, d'un retour d'un ex, voilà, d'un ex, d'une ex, ou même encore, des vues sur quelqu'un d'autre, qui ne les capte pas, et que le problème, de ces, de ces clairvoyants, peu importe, si c'est des tarologues, que ce soit des médias purs, que ce soit des cartomanciennes, ou des mecs, ou des nanas, si tu veux, ils n'arrivent pas à couper, si tu veux, en fait, le contact, c'est-à-dire, que quand, par exemple, tu, allô, oui, bonjour, voilà, je voudrais savoir mon avenir sentimental, ouais, 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 voilà, j'ai vu une femme, ou un mec, comme ça, un jour, elle a la visite, ou alors, il y a le cas aussi, oui, j'ai un ex, à moi, ta tati, il voudrait savoir si la situation va se débloquer avec monsieur, madame, ou ce mec que j'ai vu, je ne sais pas où, ou cette nana, ben, le problème, c'est que ces humains-là, ok, qui ont des ressentis, ou de la clairvoyance, n'arrivent pas à couper, si tu veux, leur propre vie, et que tout ce que, par exemple, ils vont te dire, ben, c'est leur vie, et non, par exemple, ton futur à toi, oui, oui, ton futur à toi, si tu veux, alors, si ton ex va revenir ou pas, mais en fait, ils parlent d'eux-mêmes, oui, tu as capté, je ne sais pas où, une nana, un jour, elle va vite, ben, peu importe, ils parleront de leur vie à eux, et non, de ton futur à toi, par exemple, avec ton ex, ou une nana, ou un mec que tu avais vu, je ne sais pas quoi, alors, forcément, déjà, quand, comment te dire, quand, ils vont te parler, alors déjà, c'est pas, ils ne te diront pas, on ne va pas parler du passé, parce que ça, en général, ils n'y arrivent pas, mais non, ils n'y arrivent pas, parler par exemple, de tout ton passé à toi, ils n'y arrivent pas, ils vont te parler, juste de ton futur, peut-être là, le moment présent, un peu, ton futur, mais tout ce qui fait partie, par exemple, je te dis la vérité, tout ce qui est ton passé affectif à toi, ou le passé affectif, par exemple, de tes parents, ça, ils n'y arriveront jamais, mais non, ils n'y arriveront pas, bref, ensuite, bon, donc en fait, ils parlent de eux et d'elle, ok, donc forcément, tu vas dire, mais non, ça, 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 non, ça ne correspond pas, non, non, ma mère, non, ma mère, non, c'est pas, de toute façon, en général, ils évitent, parce que, moi, je pense qu'ils savent très, très bien qu'ils ne sont pas capables de parler du passé, donc en général, ils parlent un peu du présent et du futur, bon, bref, on passe à les détails, et que de toute façon, tout ce qu'ils vont te dire, c'est leur vie à eux et à elle, parce qu'ils n'arrivent pas à couper le contact, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à couper leur propre vie pour parler de la tienne, et que ça, ils n'y arrivent pas, mais non, ils n'y arrivent pas, donc forcément, tu vas dire, non, franchement, moi, ça ne me parle pas, parce que vous me dites ça, ah non, franchement, non, non, mais c'est normal, parce qu'ils parlent de leur propre, propre blocage, ils parlent de leur propre histoire, et non de la tienne, en fait, forcément, souvent, tu vas dire, ah non, ce n'est pas ça, moi, franchement, non, non, alors, bon, ce genre de mec ou de nana a dû en tester, oh là là, et puis, j'ouvre, ce genre de mec ou de nana, j'ai les deux schémas, peut-être, on voit une, ou une, oh putain, alors là, bingo, eux, elles, lui, ils peuvent en avoir plusieurs, alors là, c'est bon, et que, attention, ils vont se servir, par exemple, de ces femmes et ces hommes, pour leur répondre, à leurs questions, mais, attention, par exemple, il y a ça, il y a ce truc, ou comme ils vont vouloir, savoir, par exemple, leur futur, avec leurs ex, ou une femme, ou un mec, ils ont, je ne sais pas où, ils vont, ils vont venir te poser, de multiples questions, machin, par exemple, mais en réalité, ils n'ont rien à foutre de toi, mais non, rien à foutre, des fois, je te le dis, alors, vous, par exemple, on ne sait pas, par exemple, tu vois tel mec, et tout, ou telle fille, là, tu as une putain de coup de cœur, par exemple, pour un mec, une nana, et tu te dis, ah putain, alors lui, elle, putain, ouais, tu vois, ce truc où le cœur, on ne se choisit pas, mais en réalité, ce genre de mec, ou de nana, il n'en a strictement, rien à faire de toi, il veut juste savoir, par exemple, est-ce que son ex va revenir, à lui, ou à elle, ou, bon, une fille, ou un mec, on a vu, je ne sais pas où, mais de toute façon, dans les deux cas, en général, ce genre, là, des désespérés, qui veulent, par exemple, ou un ex, ou un mec, ou une nana, qu'on a vu, je ne sais pas où, en général, eux, ils sont en couple, d'ailleurs, en général, très heureux, en amour, sexuellement, et tout, ok, et, bien entendu, ils vont te parler, te parler, te parler, machin, mais, par exemple, tu sais, c'est ce truc, où, les médias, mais les clairvoyantes, ouais, les vrais, peuvent pas, toujours, si tu veux, se mettre en connexion, par exemple, oui, pour savoir, est-ce que ce mec, est-ce que cette fille, me prend pour une con, est-ce que ce mec, ou cette fille, attend son ex, ou pas, est-ce que ce mec, ou cette fille, kiffe quelqu'un d'autre, nanana, parce que sinon, sinon, tu t'en sors plus, en fait, c'est parce que sinon, il faudrait qu'à chaque fois, par exemple, qu'un mec, ou une nana, vienne te parler, prendre tes cartes, ou même, demander à tes guides, alors, est-ce que celui-là, il me prend pour un con, un gros jambonot, est-ce que cette fille, il me prend pour un jambonot, ou pas, t'imagines, si à chaque fois, ouais, vas-y, comment tu t'appelles, attends, je vais demander à mes guides, et souvent, la plupart du temps, on le fait pas, ok, on le fait pas, ah ben non, on le fait pas, d'ailleurs, moi, par exemple, ceux qui ont, si vous voulez, cette capacité, à voir, si par exemple, toi, toi, tu es une femme, tu parles avec un mec, si par exemple, tu es vraiment, que tu as des hautes capacités, je te conseillerais de le faire, ça t'évitera des déboires, avec ce genre de con, ou de conne, en vérité, qui viennent te parler, juste pour te tirer les verres du nez, quand tu as d'autres femmes, ou mecs, déjà, au moins, ça fait du tri, ah ben si, si, et que au moins, tu regardes, parce qu'en général, ce n'est pas dans la rue, je te le garantis, je te le dis, et qu'au moins, tu regardes le SMS, ou ce que tu veux, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou ce que tu veux, et tu diras par exemple, à ce genre de boloss, mec, ou de nana, bon ben, excuse-moi, clairement, j'ai regardé sur toi, et moi, mes guides, me disent que, en fait, tu te sers clairement de moi, tu n'en as strictement rien à foutre de moi, et que tu veux que je te dise, par exemple, si ton ex va revenir, ou si telle ou telle femme, ou tel mec, par exemple, a un intérêt sur toi, donc, excusez-moi, mais moi, je n'ai pas que ça à faire, je ne suis pas SOS, cœur en détresse, surtout, quand des mecs et des nanas, prennent des cons, pour des cons, des humains, ok, et que, si par exemple, ce genre de mec ou de nanas, veut savoir, par exemple, si les ex vont venir, ou, si des mecs ou des nanas, les ont remarqués, parce qu'il n'y a pas que les ex, eh ben, qui le disent, après, vous n'êtes pas non plus SOS, allo, cœur en détresse, vous n'êtes pas non plus, excusez-moi, mais en général, je vais vous expliquer, c'est des hommes et des femmes, d'accord, qui se servent de vous, si, mais si, pour d'autres humains, donc, ou d'autres femmes, ou d'autres mecs, ok, et que ce genre de mec et de nanas, c'est des crevards, mais si, écoutez, ce genre d'humains, que ça soit des mecs ou des nanas, c'est des crevards, mais si, si, mais si, alors, ils essayent de se rapprocher de vous, alors, soit, on savait un peu ce truc, on essaye un peu de te séduire, tu vois, ou de tout, que tu aies de la peine, ou de l'empathie, voilà, et que tu leur dises tout ce qui va leur arriver dans leur vie, mais en général, avec un mec ou une fille, ah ben ça, ah si, parce que, oui, ah ben oui, alors, ça, ça me dérange très fortement, parce que vous vous servez, d'hommes et de femmes, pour avoir des réponses, pourquoi vous ne dites pas la vérité, je ne sais pas, voilà, bon, après le problème, il faut dire la vérité, ça dépend aussi combien, ah oui, combien de mecs ou de nanas, toute la journée, par exemple, ouais, voilà, non, il faut dire la vérité, il faut dire la vérité, non, parce qu'en général, c'est les femmes comme ça, ou les mecs, ok, et en général, on se sert de vous, alors, et que, vous n'êtes pas des machines à réponse, c'est à dire, ils vont vous faire croire, par exemple, que, tu sais, tu plais, tu leur plais, mais en vérité, ils veulent quelqu'un d'autre que toi, alors là, non, next, ok, et puis, après, le problème, selon combien, tu as, dans ta journée, de mecs comme ça, ou de nanas comme ça, à un moment donné, tu en as comme ça sur la tête, tu vois, et que, tu n'es pas SOS, oui, écoutez, ces mecs et ces nanas, qui sont comme ça, c'est pas des assistantes sociales, excusez-moi, c'est pas des psys, ok, alors, oui, oui, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous guider, sur votre cheminement affectif, et d'autres domaines, mais, pourquoi vous les prenez pour des cons ? Pourquoi, vous prenez, ces hommes et ces femmes, pour des données ? Pourquoi, vous ne leur dites pas la vérité ? Alors, attendez, moi, je vais vous dire pourquoi, parce que, en général, c'est des, ils veulent, parce que, il y en a, par exemple, oui, de temps en temps, sur les réseaux, ils vont, par exemple, le faire gratuitement, oui, mais, ces mecs et ces nanas, eux aussi, ils doivent manger, je ne sais pas si vous êtes au courant, et en plus, ce genre de voyantes, que ce soit des hommes ou des femmes, si vous voulez, eux, à mon avis, c'est des hommes et des femmes, qui, ils ont dû, dans le passé, ils ont dû en bloquer, des mecs et des nanas, ah ouais, qui se sont, beaucoup, servis, oui, de ces voyantes, oui, ah là là, c'est normal, ils se servent d'eux, et d'elles, pour avoir des réponses, mais des réponses, comment ? Sans arrêt, à la chaîne, ah ouais, on n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, et ça, c'est autant valable, pour des mecs, et des nanas, mais ces mecs, et ces nanas, je suis désolé, en plus, en général, ils veulent, tout savoir, de leur vie, des fois, sur des, ah oui, l'amour, mais des fois, pas que l'amour, oui, et que, ça, en général, je te le dis, en général, c'est ceux et celles, qui veulent tout, très rapidement, et en plus, toujours gratos, mais ce que vous avez oublié, c'est que ces voyantes, et ces voyants, excusez-moi, mais eux, ils ont peut-être, à mon avis, en général, c'est, c'est ceux et celles, qui sont, beaucoup demandés, alors, le problème, humainement, c'est impossible, je vais vous expliquer, ouais, parce que, ces mecs, et ces nanas, vu que le téléphone, n'arrête pas de sonner, les SMS, les emails, machin, et que, eux, à un moment donné, ils ne peuvent plus, tout le temps, déjà, vous répondre, parce que, alors, ceux-là, oh putain, ils ne s'arrêtent pas, à mon avis, c'était dans le passé, ah oui, non, mais ceux-là, c'est à chaque fois, ça ne s'arrête pas, et que, le problème, déjà, déjà, vous n'êtes pas seul, ça, ces mecs, et ces nanas, ce qu'il faut que vous arrivez, à rentrer dans votre tête, c'est que, ce genre, par exemple, de médium, de voyante, il y a les mecs, et les nanas, c'est pareil, eux, ils sont gentils, ils ont de l'empathie, ils ont du cœur, ah oui, ils vont vous parler, mais, le problème, de ces petits pois chiches, ceux-là, d'humains, comme ça, c'est que, ils n'arrivent pas, à comprendre, qu'ils ne sont pas seuls, ah ben, non, et que, ce genre de voyante, que ça soit, des hommes ou de femmes, eux, en général, leur téléphone, ils sont beaucoup demandés, alors, le problème, c'est que, ils ne peuvent pas, vous savez, vous répondre, dans la minute, ou à chaque fois, parce qu'en général, ils ont tendance à venir, à revenir, et à revenir, et en général, en plus, ah oui, alors, attention, c'est qu'ils veulent tout savoir de leur vie, autant sur leur passé, leur présent, leur futur, mais dans tous les domaines, mais en général, gratos, alors, par exemple, ils vont le faire une fois, allez, deux fois, mais à un moment donné, ils vont leur dire, excusez-moi, je ne peux plus, déjà, parce qu'ils ne sont pas seuls, et qu'au niveau, par exemple, de, si vous voulez, de la densité, c'est-à-dire, de combien, alors, ils abusent, ceux-là, ils n'arrêtent pas, ils veulent toujours gratuit, ensuite, il y a les autres, ah ben oui, parce qu'ils se croient seuls sur la terre, ils croient, ces mecs et ces nanas, qu'il n'y a que, qui ont des problèmes, qu'il n'y a que ces mecs, et ces nanas, mon Dieu, en Dieu, soit, qu'ils veulent qu'attende leur ex, on dirait qu'il n'y a qu'elle, et eux, mais si, vous saviez, mesdames et messieurs, combien, rien que sur la France, rien que sur la France, combien, il y a deux nanas, qui sont là, à attendre un ex, ou combien, il y a deux mecs, qui sont là, à pleurer, ouais, toute la journée, pour une nana, ou, les filles, par exemple, qui veulent un mec, ouais, qui ne les a même pas captés, ou des mecs, alors, à un moment donné, il faut arrêter de croire, que vous êtes le centre du monde, parce que des nanas, comme ça, il y en a plein, d'accord, des mecs comme ça, il y en a plein, et que ceux-là, ils n'arrivent pas à comprendre, qu'eux, ils ne sont pas seuls, alors, parce qu'il y a, ceux qui veulent tout dans la gratuité, ah ouais, mais après, il y a ceux, aussi, par contre, à leur grande différence, qui comprennent, que, les médiums et les voyants, eux, ils doivent bouffer aussi, ah ben ça, ceux qui le comprennent, et puis, c'est un genre d'humain sur la terre, mais ça, c'est qu'en France, qui ne comprend pas ça, ah non, parce que, pour eux, déjà, quand, par exemple, allô, allô, il faut que tu répondes à la seconde, ok, et puis, en plus, toujours gratuit, et puis, alors, ils reviennent, ils reviennent, et le jour, bien entendu, où tu leur dis, stop, que tu coupes les robinets, au niveau des réponses, où ils te manipulent, et tout, ah ben oui, alors là, bien entendu, je vous dis quoi, vous devenez des méchants, et des méchantes, tout ça, oui, parce que, tu ne veux plus leur répondre, mais vous êtes des malades, ou comment ça se passe, en fait, vous êtes, ces mecs, et ces nanas, vous êtes, des égoïstes, vous ne pensez, qu'à vous-même, et, il faut des réponses, et des réponses, et encore des réponses, ok, surtout, qu'en général, ils vous ont répondu, je ne sais pas combien de fois, ok, et que vous, vous, comment dire, vous abusez, de la générosité, de la gentillesse, de ces voyants, et de ces voyantes, et que, à un moment donné, ils sont obligés, de vous dire, maintenant, ça suffit, alors, il y en a, ça dépend, parce que, vous les faites sortir, de leur gomme, et que, à un moment donné, ils ne prennent plus de gants, d'accord, alors, au début, ils ne leur répondent pas, parce qu'ils en ont marre aussi, les harcèlements, pour avoir des réponses, et en plus, gratuit, 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 alors, ils l'ont fait, ça, ils l'ont fait, mais vous avez des aiseillements, vous oubliez très vite, mesdames et messieurs, ensuite, comme ils continuent, ah ben, ils les ignorent, ah ben si, ils les ignorent, parce que, à un moment donné, oui, ils sont gentils, les médiums, oui, il y en a, oui, il y en a, beaucoup, il y en a, ils sont gentils, ils vous écoutent, ils vous guident, machin, mais, vous ne comprenez pas, par exemple, quand ils vous disent, que, ils ont d'autres consultations à faire, d'autres guidances à faire, et que, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas le centre du monde, et, alors là, parce qu'à un moment donné, ils ne prennent plus de filtre, ah ben non, il n'y a plus de filtre, alors, et là, oh punaise, c'est, les plus méchants du monde, ils s'en foutent de nous, ils n'ont pas d'empathie, mais vous êtes des malades, ou comment ça se passe, en fait, non, le problème, c'est, ça vient de ces femmes, et de ces hommes, qui abusent, et abusent, et abusent, de la voyance, est-ce que vous comprenez, et en plus, dans la gratuité, ah oui, alors on fait gratuit, et gratuit, et encore gratuit, et à un moment donné, ça suffit la rigolade, ok, et que ces hommes et ces femmes, vous disent, par exemple, écoutez, il faut arrêter de consulter, vous consultez trop, revenez plus tard, mais quand tu dis ça, à ce genre de mec ou de nana, eux, mais non, ils ne le prennent pas comme ça, parce qu'ils sont en dépendance, et qu'ils ont besoin de réponses, et encore de réponses, et encore toujours des réponses, ah oui, ah oui, ce genre de mec ou de nana, ah là là, quand tu leur dis les vérités, qu'ils sont en addiction, ah, ils ne comprennent pas, si tu leur dis, par exemple, aussi, ce que, la réalité, par exemple, vous, tu ne seras pas avec ce mec, tu ne seras pas, il y a le côté femme et les mecs, quand par exemple, tu leur dis la vérité, oui, vous ne serez pas avec ces hommes, ou au mec, vous ne serez pas avec ces femmes, eux, en fait, quand ils viennent, allô, allô, eux, ils ne viennent pas pour que tu leur dises la vérité, non, ils viennent pour que tu leur dises, ce que eux, ils veulent entendre, mais, le problème, une vraie voyante, ou un vrai voyant, lui, il n'est pas eux, leur mission, ce n'est pas de vous, de vous materniser, leur mission, ce n'est pas de vous donner un bib, non, leur mission, ce n'est pas de vous dire ce que vous, vous voulez entendre, leur mission, à cela, c'est de vous dire les vérités, et quand, par exemple, ils te disent, que tu ne seras pas avec tel mec, ou avec tel nana, oh mon dieu, ça ne va pas, en plus, et ils veulent toujours de la gratuité, en plus, ça, ah oui, gratuit, et que là, ah, il y a des gros clashs, souvent, ou des conflits, mais si, et ensuite, oui, en général, ou ils te bloquent de partout, sur les réseaux, mais, en général, ils te bloquent, et tu les finis par les bloquer, mais, bien fait pour eux, ah ben ça, c'est, écoutez, c'est leur faute, d'accord, et ensuite, ils vont aller dire, par exemple, oui, à d'autres, oui, 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 alors attendez, après, oh putain, attendez, c'est trop marrant, et ensuite, une fois qu'ils t'ont bloqué partout, bien sûr, tu les bloques, c'est normal, tu leur rends, ben là, pareil, parce que tu n'as plus discuter avec eux, tu n'as pas envie qu'ils reviennent, et pour cause, bon, et ensuite, ah ben, ils vont gratter à d'autres, mais si, et toujours dans la gratuité, parce qu'ils ne payent pas cela, ben non, parce que pour eux, ça doit être gratuit, alors après, allez, piche, poche, poche, qui je pourrais contacter, ne t'inquiète pas qu'ils en trouvent, et qu'ils leur font la même chose, si, si, exactement pareil, et en plus, souvent, alors, en plus, en général, ils vont aller, oui, ces consultants, ces consultantes que tu aides, que vous avez aidé, ensuite, au nouveau médium, voyante, derrière ton dos, alors que, combien de fois, tu leur as répondu, et en plus, gratos, vont aller te critiquer, oui, 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 te critiquer, au nouveau voyant, ou médium, c'est normal, après tout, ce que tu as fait, pour ce genre, d'individu, que ça soit des hommes, ou des femmes, hein, combien de fois, ils vous ont répondu, oui, oui, allez, oui, allez, je regarde, oui, et allez, encore, et encore, et encore, mais à un moment donné, on se stoppe les robinets, hein, parce que c'est des addictions, surtout quand on vous dit, non, tu ne seras pas avec lui, non, tu ne seras pas avec elle, alors après, au bout d'un moment, je te dis, au début, c'est, hein, mais eux, ils ont leurs limites, d'ailleurs, comme vous, parce que vous, par exemple, c'est pas, vous n'êtes pas dans ce domaine-là, certaine, oui, il y en a, voilà, d'ailleurs, vous, vous n'avez aucun filtre, voilà, et vous êtes horrible, d'ailleurs, avec les consultants, si, 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 vous êtes méchante, que ça soit des mecs ou des nanas, ok, tandis que ceux-là, ils essayent, si vous voulez, de vous expliquer les choses au mieux, mais bon, au final, c'est, non, tu es pas avec ce mec, ou cette nana, de toute façon, ça revient au même, mais le problème, c'est que vous voulez pas entendre les vérités, vous venez demander à des voyants, ce que vous, vous voulez entendre, mais à quoi ça sert, puisque tôt ou tard, vous saurez très bien que vous serez pas avec ce mec ou cette nana, alors, à quoi ça arriverait, par exemple, pour vous faire plaisir, qu'ils vous disent, oui, oui, tu vas être avec elle, oui, non, et en plus, ensuite, vous les bloquez partout, ah ouais, d'ailleurs, ils font pareil, je vois pas pourquoi, ils vont vous garder sur les réseaux, ah, par exemple, ok, et après, vous allez dire, ah, il m'a bloqué, ah, il m'a bloqué, lui ou elle, il m'a bloqué, mais c'est normal, réfléchissez à ce que vous leur faites subir, à ce genre de médium, allez, c'est de votre faute, ok, parce que eux, quand ils vous disent, par exemple, ça va pas évoluer, ou c'est fini, eh ben, c'est que c'est fini, est-ce que vous comprenez, et ils vont pas vous dire, ah non, mais, ouais, parce que des fois, attendez, c'est ce truc aussi, où il y en a d'autres qui leur disent, ouais, mais, ça va aller, ouais, c'est vrai, il a quelqu'un d'autre, mais bon, il t'aime, ouais, il t'aime, alors attends, laisse-moi réfléchir, ouais, il va revenir vers toi, lui, ouais, pas, mais vraiment, n'importe quoi, n'importe quoi, même des fois, ils vont te dire, ouais, alors je peux t'aider, il y a deux, ah ouais, c'est vraiment très bloqué, mais, moi, je peux te faire un retour affectif, ouais, moi, moi, je peux te faire, je peux te faire un retour assez rapide, concernant un retour affectif, mais bon, là, par contre, chérie, 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 pour le retour affectif, il va falloir quand même me payer, parce que, bon, tu comprends, hein, bah, mais c'est quoi, ça, vous arrivez pas à comprendre quoi, ah bah, le mec, il te veut pas, il t'a jamais voulu, comprenez, ou là, ou inversement, que ça soit, en mettant, c'est un ex, ah bah, il te veut plus, et c'est pas parce que tu vas aller payer, un retour affectif, allez, alors, attention, ouais, tu peux le récupérer, admettons, s'il y en a des bons, mais combien de temps, par exemple, avant qu'un jour, le mec, il se réveille, par exemple, à côté de toi, on dirait qu'il sorte d'un mauvais cauchemar, putain, mais je fais quoi avec elle, et je vous jure que c'est vrai, et que si, par exemple, toutes ces gonzesses, qui demandent des retours affectifs, ou des mecs, mais vous allez avoir le retour de bâton, hein, mais si, si, mais si, est-ce que vous comprenez, vous allez avoir, toutes les femmes qui ont fait ça, ou tous les mecs qui ont fait ça, vous aurez le retour de bâton, et qu'aucun de vous, aucune de vous, ne restera avec la personne, voilà, alors après, vous allez faire quoi, oh mon dieu, il m'a quitté, oh là là, Véro, tu peux pas lui remettre une couche, mais vous êtes des malades, ou comment ça se passe, en fait, donc vous prenez un otage, des mecs ou des nanas, qui n'ont pas envie réellement, d'être avec vous, hein, et en plus, vous avez, vous critiquez, celles qui ne le font pas, celles qui vous répondent des gratos, mais à un moment donné, ont pété un câble, mais vous êtes des malades, non en fait, vous êtes des fous, c'est ça, à moi, pour moi, écoutez, hein, donc en fait, à chaque fois, vous allez pleurer misère, à votre, euh, soit à 10 ans, marabout, ou médium, ou je sais pas quoi, pour qu'on en remet une couche, mais voyez pas qu'ils vous aiment pas, ou comment ça se passe, donc vous forcez, des mecs et des nanas, restez avec vous, en fait, à aller contre, contre le, euh, leur réel cheminement, qui n'est pas avec vous, messieurs, mesdames, en fait, et vous savez que c'est très grave, et que là-haut, dans le ciel, tous ces mecs, par exemple, toutes ces filles, c'est tout pareil, toutes ces filles, par exemple, qui sont dans la cartomancie, la voyante, la voyance, et les consultants, et les consultantes, par exemple, qui leur, vous êtes aussi, mais c'est pareil, c'est-à-dire que, toutes les femmes, ok, qui font ça, à des consultantes, ou à des consultantes, vous aurez le retour de bâton, mesdames, les consultes, les voyantes, sur ça, et quant à toutes celles, par exemple, qui demandent ça, ben vous aussi, vous allez le payer, donc si vous regardez bien, ça va commencer, à tout le temps, ça va commencer, sur les, les médiums, et les voyantes, qui font ça, les retours affectifs, maché, mais également, à toutes ces femmes, ou toutes ces, ou ces mecs, qui vont leur demander, ah ben si, parce que, là-haut, par exemple, si, les voyantes, oui, les voyantes, et les cartomanciennes, s'amusaient pas, à toucher ça, c'est la mode, maintenant, les consultants, et les consultantes, eux, il y en a, ils y connaissent rien, donc ils peuvent pas le faire, mais c'est devenu la mode, bon, eh oui, et que, alors, les voyantes, et, les voyantes, les médiums, les marables, ou tout ce que vous voulez, eux, ils vont le payer, à tout le temps, vous aurez le retour, mais dans le mauvais sens, quant à, toutes les, consultantes, consultantes, qui leur ont demandé ça aussi, ah ben si, mais c'est obligé, vous ne vous rendez pas compte, que vous jouez, ben l'univers, vous jouez, avec le coeur, des hommes, et des femmes, qui en réalité, ne vous aiment pas, ben si, mais, c'est qui, à qui la faute, en premier lieu, aux consultantes, ou aux consultantes, ou aux médiums, médiums, voyantes, marabouts, et tu sais quoi, c'est qui, allez, le plus coupable, c'est qui, ah ben c'est les voyantes, les voyantes, les médiums, et les marabouts, ah voilà, c'est devenu la mode, allez, un petit retour affectif, allez, chien oui, chien oui, ça va s'arranger, alors, en général, c'est les médiums, et, oui, tout ça, qui, eux, d'abord le payent, et ensuite, ah oui, mais le payent dans quoi, allez, dans quoi, dans quoi elles le payent, ah ben dans le coeur, de toutes les personnes, ah si, parce que souvent, c'est pas elles, ou eux, qui sont touchées, directement, si vous voulez, par le retour karmique, c'est les personnes, que ces femmes, ou ces mecs, ont dans le coeur, mais si, si, parce que toutes ces femmes, et ces mecs, ont bien des personnes, qu'elles aiment, ou qu'ils aiment, ah ben ça commence par ça, alors ensuite, au niveau, de celles, qui ont péché, oui, péché, parce que c'est un péché, de faire ça, qui ont demandé ça, ou qui demanderont ça, à ce genre de personnes, ben vous également, vous allez être touché, ah si, mais si, si, alors, par exemple, ce que là-haut, qu'est-ce qu'ils pensent, par exemple, des femmes, qui demandent des retours affectifs, ben pas du bon, en fait, vous voyez, ils pensent, que vous, bloquez, des mecs, et des nanas, qui ne vous aiment pas, donc forcément, là-haut, ah ben, ils sont très en colère, puisqu'ils voient agir, vous comprenez, alors, bien entendu, au niveau, par exemple, de la punition, qu'ils vont vous faire, elle sera, oui, certes, moins forte, que sur celles, qui le font la pratique, mais vous aussi, vous l'aurez, et alors, qui va morfler, qui va morfler, toutes ces femmes-là, qui consultent, et qui demandent tout ça, ou ces mecs, vous avez bien, autour des personnes, que vous aimez bien, ou que vous aimez purement, ben, c'est eux qui vont le payer, à la place, ah si, mais si, si, je vous le dis, souvent, c'est ça, alors, que ça soit, celles qui font les pratiques, et celles qui les utilisent, en général, elles ne comprennent pas, quand il y a le karma, qui tombe sur des personnes, qu'elles aiment, ou qu'ils aiment, mais c'est comme ça, si, ils ne vont pas le faire, sur des gens, que vous n'en avez rien à foutre, et puis, ils se disent, vous savez ce qu'ils se disent, ben, au moins, on va les voir souffrir, ah si, si vous voulez, ils aiment, que vous voyez, écoutez bien, je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, ils aiment, par exemple, vous voir, en perdu, en désarroi, dans des situations, que vous ne pouvez rien faire, alors, ils ne vont pas vous toucher à vous, parce que, selon ce que c'est, au niveau de la gravicité du cas, vous, vous ne le verrez pas, non, mais, pour vous dire, où ils peuvent aller loin, donc, s'ils touchent les nanas, et les mecs, que ce soit, ceux qui pratiquent ces machins, ou ceux qui le demandent, selon ce qu'ils vous font tomber, karmiquement, sur votre gueule, à vous, vous, vous ne le verrez pas, mais non, vous ne le verrez pas, parce que, en général, je vous jure, qu'ils ne rigolent pas, et en général, c'est des trucs graves, alors, en général, ils, ils préfèrent, que vous soyez là, et voir des personnes, que vous aimez souffrir, et que, vous pourriez, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas les sauver, rien que dalle, alors, attention, d'après vous, ils touchent quoi, alors, il, des membres autour de vous, ça peut être sentimentale, et vous allez les voir souffrir, pleurer, ils vont être dévastés, mais attention, des fois, c'est pire, écoutez, je ne préfère pas, je ne préfère pas, approfondir, mais je vous jure, et là, je vois ça, vous n'avez pas, vous n'avez qu'à pas, jouer, avec ce genre de pratique, c'est tout, c'est tout, si vous croyez que quoi, allô, Marie-Christine, j'ai mon mec, il ne me veut plus, tu ne peux pas, me faire un retour affectif, mais non, on ne joue pas avec ça, mais non, attention, c'est, le problème, c'est que c'est en chaîne, c'est-à-dire que, les filles qui font ça, ah ouais, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, moi je vais te faire ça, celle-là, elle va morfler, ou cela, et les consultantes, et les consultants aussi, mais, c'est pas directement vous, mais non, c'est les personnes que vous aimez, mais, attention, en règle générale, ça ne va pas être ton mec, puisque tu lui as fait un vaudou, ou ta copine, puisque tu vas lui faire un vaudou, alors qui, vous avez bien des gens que vous aimez, le cœur de la famille, ah ben, c'est là en général, et vous êtes là, et vous assistez impuissant, à des membres de votre famille, que vous chérissez, il ne leur arrive que des catastrophes, ah ben, c'est comme ça, écoutez, on ne touche pas, à ça, quand est-ce que vous allez comprendre, que, on ne joue pas, avec la loi divine, quand, ben, vous verrez, moi, c'est pas moi qui le dis, tous les humains, et les humaines, qui ont demandé, à des clairvoyants, peu importe, ce genre de, tu sais, de réconciliation, qui n'est pas normal, alors là, ça va partir, des clairvoyants, jusqu'aux consultants, et consultantes, et après, pleurez pas, ah ben, c'est trop tard, on ne demande pas, ce genre de choses, donc, allez, c'est en chaîne, sûr, mais si, tu peux me faire, parce que, elle, tu comprends, en plus, vous critiquez, ouais, vous, les consultantes, qui critiquent, oui, les consultantes, oui, qui critiquent, les bonnes, médiums, mec ou nana, ou les bons cartomanciens, qui, eux, non, non, eux, ils ne vous feront jamais ça, et encore heureux, parce que, en vue de ce qui va vous arriver, eux, ils ont bien fait, oh là là, bref, et en plus, oui, vous avez essayé, autant, ouais, c'est pourri, là, de clairvoyantes, des mecs et des nanas, aidés aussi, par des consultantes, qui n'est plus, de, ouais, de consultation, et tout, alors, il y a eu ça aussi, en plus, allez, deuxième karmique, vous allez tous le payer, ah, écoutez, c'est le karma, moi, je vous dis, que, un, un, on ne demande pas, de retour affectif, c'est interdit, ça, interdit, on, en plus de ça, deux, vous avez, vous, ce truc aussi, où, allô, putain, elle, c'est une connasse, elle m'a refusé, de l'aide, dans une consultation, mais je ne vais pas, expliquer, depuis le début, je l'ai dit, deux, et en plus, qui vous dit, il n'y a pas de soucis, moi, je te le fais, le retour de, de, alors, je le répète, toutes celles qui touchent à ça, qui font ce genre de pratiques, ce n'est pas vous qui allez morfler, c'est des personnes que vous aimez énormément, quant aux consultantes aussi, ou les mecs qui ont fait ça, ce n'est pas vous qui allez morfler, c'est des personnes que vous avez dans le cœur, mais pas le mec ou la nana, que tu forces à rester avec toi, mais non, mais non, mais non, et au niveau de ces médiums, bien souvent, elles aussi, elles ont des problèmes, de ce genre là, avec un mec ou une nana, et elles aussi, elles touchent à ça, donc forcément, elles aussi, elles vont le payer, ah ben, il y a la facture karmique, écoutez, quand des choses ne doivent pas arriver, vous avez le retour sur la facture, ah ben ça, ce genre de truc, ah ouais, mais il y a une autre nana, qui fait obstacle, ou un autre mec, mais vous êtes des malades, comment ça se passe, alors vous allez demander à une autre, oui, tu ne peux pas, mais vous allez le payer tous, donc ça commence par celui qui te l'a fait, forcément, et celle qui a demandé le travail, mais, en général, si tu es une femme, et que tu as demandé ça à une femme, ou un mec, ce n'est pas toi qui vas souffrir, non, c'est les membres de ta famille, ou des trucs comme ça, et tu ne pourras rien y faire, mais, celles qui font ce genre de pratique, ah ben là, c'est la même chose, ah oui, mais écoutez, quand ce n'est pas normal, quand ce n'est pas censé arriver, ah ben, croyez que boum, vous avez le retour de boum, rangs de tôt ou tard, ah ben si, mais vous croyez quoi, ce genre de charlatante-là, qui, qui fait des retours, mais bien sûr, vous allez le payer toutes, toutes ou tous, mais surtout, bien sûr, et celles qui ont demandé ça, et en plus, ça critique les autres par derrière, allez, vous allez voir, écoutez, moi, on ne fait pas ce genre de pratique, mais, vous savez, il y en a, ils ont la tête dure, qu'est-ce qu'on ne ferait pas, pour avoir un mec, une nana, mais s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas, tu ne peux pas forcer les gens, à, à, on dirait, et puis ils sont mous, ils sont trop bizarres, les gens, ils ne sont plus comme pareil, mais, attention, puis il y a celles, et ceux, qui sont contre ce genre de pratique, évidemment, et qui, qui voient clair et juste, c'est-à-dire, si une nana te dit, ou un mec te dit, non, je suis désolé, tu ne seras jamais avec ce mec, ou cette fille, tu ne seras jamais avec lui, après, évidemment, comme, ah, ben, ils n'aiment pas les réponses, ben, ils ne te parlent plus, bien entendu, ça finit mal, en général, allô, allô, putain, elle m'a dit ça, lui, il m'a dit ça, on retourne les esprits, on ne plus personne, ouais, bon, et vous allez tous, ah non, mais tous, tous le payer, donc là, on me parle de l'été, moi, je dirais, par exemple, qu'il y a eu des pratiques, très illicites, moi, mais ce n'est pas cet été-là, c'est, allez, minimum, l'été dernier, après, ça peut être bien avant aussi, ouais, vas-y, ok, pour que, par exemple, des mecs, ou des nanas, qui étaient amoureux, ou qui vont tomber amoureux, vraiment, de quelqu'un, ne vous parle plus, mais vous savez comment vous allez tous le payer, alors, je répète, ça va partir, des femmes et des mecs qui font ce genre de pratiques, pour des clients, mais bien sûr, vous croyez que quoi ? Mais si, parce que les réconciliations, ne sont pas censées se faire, et là-haut, ils vous voyaient, ah ben si, donc, ah ben si, ben ça, ce genre de voyante, de médium, voyante, etc., pas très regardante, sur tout ce qui n'est pas normal, par exemple, avoir un mec, ou une nanana, mais non, on ne touche pas à ça, c'est où on t'aime, ou on ne t'aime pas, ok ? Non, et forcément, tôt ou tard, il y a le retour, en plus là, il y en a, c'est des femmes jumelles, et que, c'est très très fort, les femmes jumelles, il y en a, ouais, ouais, et puis, il y en a, c'est pas des vrais, c'est pas des, c'est pas des médiums, c'est pas des vrais clairvoyants, quand elles n'y connaissent rien, que dalle, que dalle, il y a les vrais, et puis il y a les fausses, autant chez les mecs, ou les nananas, il faut arrêter deux minutes, puis elles sont incapables, puis ce genre de nénètes, ou de mecs, je te le jure, sur le bon Dieu, que tu lui demandes tout ton passé, à toi, elle sera incapable de te le dire, les amis, dans le passé, ta famille et tout, eh Gérald, allez, elle commence sur le présent, et elle va te parler du futur, en même temps, c'est tellement facile, le présent, ben c'est le présent, le futur, on le connait pas, c'est des filles, et des mecs, honteux, 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 vous devriez, vous cacher dans des trous, qu'est-ce que vous y connaissez, ça, qu'est-ce que vous y connaissez, et vous criez, en plus c'est pas ça, c'est que, ce genre de consultante, qui a, qui a, qui a, ah, ah oui, parce que bien sûr, on leur répond pas, à chaque fois, on leur dit pas ce qu'elles veulent, aussi bien, aussi valable que pour des nanas, ou des mecs, ah bah si, mais eux, eux, ils sont pas là, pour vous dire, vous dire ce que vous voulez entendre, eux, ils sont là pour vous dire, ce que la roue, on leur dit, d'accord, et que, bien entendu, ah, elles ont pris, ah, la décision, des mecs et des nanas, par exemple, ah bah, on s'en bat les steaks, c'est que de la merde, c'est que de la merde, ce que, ceux qui nous disent, et bien entendu, allez, ils sont allés pleurnicher, à d'autres, qui d'ailleurs, sont des experts, de ce que je vous ai dit, hein, ah ouais, ah mais non, mais bon, non mais, alors attends, non mais, écoutez bien ce qu'elles disent des fois, non, tu sais, on le fait que, à condition, que le mec ou la nana, aient quand même, des sentiments pour toi, mais non, mais on s'en bat les steaks, il n'y a pas de sentiments, mais même, même s'il y a, ne serait-ce que, d'un, allez, un degré de sentiment, on ne touche pas à ça, ce genre de mec, il n'y a que deux nanas, qui s'arrangent un peu comme ils veulent, tu vois, ben, s'il n'y a pas du tout de sentiments, on ne le fait pas, mais bon, s'il y a des sentiments, on le fait, mais, mais, c'est quoi votre délire, mais non, mais non, mais non, là où l'univers, n'a jamais dit, de faire ce genre de pratiques illicites, sur des humains, parce que, croyez-moi, si on t'aime, on vient, et puis, si on ne vient pas, c'est qu'on ne t'aime pas, et vous le savez, très, très bien, autant, les, les, les médiums, les clairvoyants, et les marabouts, vous le savez, très, très bien, vous le savez, au fond de votre cœur, vous le savez, ok, vous savez, très, très bien, par exemple, que si les hommes, ou les nanas, par exemple, ne veulent pas de ces gars, ou de ces filles, c'est parce qu'ils ne les aiment pas, mais, vous fermez les yeux, et quand ce genre de client débarque, ou chez vous, ou sur les réseaux sociaux, et qu'ils pleurent misère, et bien, vous leur dites, ouais, mais bon, il faut qu'ils vous aiment un peu, alors, bien sûr, l'autre en face, qu'est-ce que tu crois, déjà, va te dire, ouais, mais il y a quelqu'un d'autre, ça fait blocage, vous pouvez m'aider, mais il n'y a pas de blocage, c'est juste que ces mecs, et ces nanas, ne vous aiment pas, c'est tout, et les médias, machin, vous le savez très bien, et malgré ça, vous leur faites, et bien, c'est honteux, en fait, ok, on sait très, très bien, vous et moi, qu'ils ne les aiment pas, et malgré tout ça, vous leur faites des retours d'affection, tout en sachant que vous leur mentez, et qu'ils ne les aiment pas, et que vous forcez des mecs et des nanas à être avec eux, honte à vous, tout simplement, honte à vous, donc, honte à toutes ces nanas, et ces mecs qui font des retours affectifs, ou même d'autres choses encore pire que ça, honte à vous, mesdames et messieurs, honte, vous êtes le déshonneur, en fait, mais, ceux qui viennent vous le demander, ils ne sont pas mieux, et que tous ces humains-là, allez, vous devriez avoir très honte, très honte, de ce que vous faites, à des mecs et des nanas, qui ne vous aiment pas, et en plus, je rajoute autre chose, c'est que vous salissez la profession, vous salissez ce domaine-là, ok, vous salissez aussi des personnes qui sont contre ça, vous dites des horreurs sur ces gens-là, alors que c'est vous, c'est vous le déshonneur, hein, vous ne savez même pas de quoi vous parlez, vous ne savez même pas à quoi vous jouez, c'est grave, c'est grave, mesdames, messieurs, c'est ceux qui font ça, hein, qu'est-ce que vous y connaissez, hein, et puis ceux et celles-là, qui demandent aussi des retours pour gagner du pognon, mais on ne joue pas, parce que si, tu es censé, par exemple, devenir riche, c'est là-haut qu'ils ont décidé que tu dois être riche, eh bien, on ne décide pas d'être riche, et il y en a, ils ont demandé ça aussi, eh bien là-haut, ceux-là, ils vont payer aussi, ah, ils vont avoir tous, tous le retour de pétanque, mais si, parce que, vous jouez avec les lois de l'univers, et que si, par exemple, des mecs, des mecs et des nanas ne doivent pas être avec quelqu'un, ben, ben, vous manipulez, ben, vous manipulez là-haut, quant au pognon, ah ben, c'est la même chose, et qu'en plus, vous avez, du coup, bloqué le destin d'autres êtres humains, alors, attention, ça va commencer, de ceux qui font le travail, jusqu'à votre clientèle, ah, ça, c'est sûr, vous verrez, alors, maintenant, c'est trop tard, ah ben, c'est trop tard, hein, et vous allez m'offrir, ah ben, alors, après, il y en a, c'est bizarre, autour de tout ça, il y en a, qui ont dû, se dire, oh, putain, j'espère, que c'est pas vrai, moi, j'espère, qu'il n'y a pas le retour, de flammes, et alors, on a dû, mais non, t'inquiète, c'est des conneries, ah, c'est des conneries, ah, vous croyez que c'est des conneries, mais si, c'est pas des conneries, et que par exemple, oui, par exemple, vous avez encaissé, énormément de pognon, admettons, et que c'était pas, votre destin, d'avoir autant de pognon, au niveau du travail, et que c'était, réservé à d'autres, ah, vous avez bien encaissé, mais vous allez avoir, le retour de boomerang, oui, si par exemple, vous avez joué, avec le destin, concernant, homme ou femme, que vous deviez pas être, vous allez le payer, mais c'est en mal, c'est le retour karmique, alors, pas tout le monde a fait ça, il y en a, ils l'ont pas fait, mais putain, je vois des nanas, et des mecs, alors je dois vous avouer, au niveau du pourcentage, quand même, c'est plus les femmes, quand même, c'est plus les femmes, qui ont des idées tordues, ah, il y a beaucoup de femmes, qui sont tordues, ah si, il faut dire la vérité, pas toutes, il y en a, jamais de la vie, par exemple, elles vont aller, payer quelqu'un, ou une copine, pour avoir beaucoup de pognon, jamais, ou si par exemple, le mec, il la regarde pas, jamais, il va dire, tu peux si, ah vas-y, et que toutes les, alors déjà, je le répète, tous les mecs, toutes les filles, qui ont fait ça, ça va, vous allez avoir, de gras, des problèmes, ah, alors attention, des problèmes, d'argent, ça va venir, des problèmes de santé, mais si, de santé, ah, vous, vos proches, oh là là, oh là là, écoutez moi, écoutez, on ne touche pas, des problèmes de couple aussi, pour ces, mes diômes, mais écoutez, je vous dis, que vous allez avoir la merde, ça va partir, de ceux et celles, qui le pratiquent, et les consultants, qui demandent, et les seuls, qui vont être trouvés, c'est ceux qui le font pas, ah, bah si, si par exemple, il y a eu des femmes, plus chouettes, qui ont eu des ennuis financiers, putain, ça va s'arranger, ça va s'arranger, si par exemple, il y a eu un éloignement, des chéries, ou machin, ou qu'on a voulu dire, que tu restes seul toute ta vie, toi, tu vas se remettre dans l'ordre, par contre, en partant, des praticiennes, qui font ça, et tous les consultants, et les consultants, qui l'ont fait, ça va être la merde en bonne vie, écoutez, c'est pas moi, c'est pas moi qui fait, c'est pas moi qui fait, les lois de l'univers, donc tous les mecs, je te le dis, ça va fouetter, et il y a des filles, qui l'ont pas fait, pour rien, et que, il y en a, ils vont se dire, oh mon dieu, j'espère que non, j'espère, même il y en a qui vont dire, ce truc à se dire, je sais pas, peut-être que si, on faisait du bien, autour de nous, on sera, on sera sauvé, vous croyez, vous croyez, que là-haut, ils vont se dire, bon, ils ont, ils ont essayé, de rattraper des choses, que, ils vont pas, ils vont pas vous punir, oui, non, qu'est-ce que vous en pensez, mais, il y en a qui sont allés très fort, et que, ils vont, là-haut, ils vont dire, non, non, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est vrai, ils vont y agir, c'est vrai, que vous essayez, d'y mettre, d'y mettre, du vôtre, mais, ils ont tellement fait du mal, que ça rattrapera pas, non, non, ça rattrapera pas, le mal, que vous avez fait, humainement, à des hommes et des femmes, mais non, le mal, a été fait, forcément, ouais, même, dire du mal, sur des filles, euh, qu'ils ont jamais, euh, touché à ce genre de pratiques pourries, ni retour, les retours d'affection, ni pour avoir de l'argent, la clientèle, et en vue du mal, que vous leur avez fait, rien que dans leur boulot, mais vous croyez que quoi ? Vous croyez que quoi ? Parce que vous allez essayer de réparer, ou de vous rapprocher de certaines personnes, vous croyez que l'univers va vous pardonner comme ça ? Ah ben, je vous crois pas, mais non, il y a des choses que non, 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 vous avez fait trop de mal, qu'est-ce que je veux ? Il y a eu des femmes qui ont, des praticiennes, qui sont dans la perversion narcissique, détournement de clientèle, en rencontrant que de la merde sur d'autres, qui ne mentent pas sur le destin, leur passé, leur futur, il y a eu, il y a eu aussi, détournement, aussi, retour d'affection, vous n'avez pas le droit de toucher à ça, tout ça parce qu'elles sont venues pleurnicher, là, comme des madeleines, en disant que leur mec, je ne sais pas quoi, que ça soit des mecs qu'elle voulait, ou des ex, écoutez, on ne touche pas, vous comprenez ? Ou comment je vous... Et vous allez tout le payer, c'est-à-dire, ça va partir des praticiennes, et les consultants et les consultantes qui ont demandé ça. Ah ben, c'est à la chaîne, c'est le réseau. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.